La journée mondiale du rêve est célébrée le 25 septembre tous les ans. Une journée qui suscite l'espoir d'un avenir meilleur. C'est aussi une invitation lancée à chaque habitant de la planète à libérer son potentiel humain afin de transformer le monde. Les Ivoiriens, eux aussi, ont des rêves pour leur avenir non seulement, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Ils l'expriment au micro de cette info. Dans ma vie, je souhaiterais devenir un très grand entrepreneur afin de donner mon expertise à ma nation, aider véritablement la jeunesse qui se meurt, qui ne trouve pas du boulot. La difficulté financière sévit partout et tout le monde pleure. Le visage montre quelque chose d'apparemment bon, mais dans le cœur, ça saigne, ça pleure. Moi, mon grand rêve actuellement, c'est dans 15 ans, j'aimerais que mon atelier soit un grand atelier, avoir une entreprise à mon nom, avoir une société de vente, de fer, de construction métallique, tout et tout. Comme je suis dans le domaine, me concentrer dans ce domaine aussi. Il y a Dieu aussi qui me donne aussi les moyens pour que j'ai pu accomplir mon rêve aussi. C'est pas facile. Nous autres qui sommes des familles recouvres, en tout cas, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup de courage pour que Dieu puisse toucher le cœur de quelqu'un qui pourra nous aider afin qu'on puisse réaliser des projets. Sinon, on a des projets, mais à défaut des moyens, on ne peut pas réaliser ces projets-là. Mon rêve, celui de le partager, c'est d'arriver à la stabilité. Stabilité dans la gestion rationnelle, d'abord, des ressources environnementales, gestion rationnelle de l'économie, gestion rationnelle des relations humaines. Parce que nous souffrons d'une pathologie d'altérité. L'enfer devient l'autre, l'ennemi devient l'autre. C'est une écologie malsaine. Il faut arriver à une écologie paisible qui ne pourrait se passer que dans une dynamique de paix. Pour ma nation, ce que je désire, c'est qu'il y ait la paix. Nous vivions dans une harmonie. Comme un grand président pouvait le dire, laissez dresse-moi le passé pour construire l'avenir. Ce qui est passé est passé. Regardons de l'avant et avançons ensemble. Hier, Dubaï était un désert. Mais aujourd'hui, regardez la beauté de Dubaï, qui est devenue plus qu'un site touristique. Et tous les grands y vont, pas les juste visiter. Je souhaiterais que tous les dirigeants de ma nation, tous les grands hommes de ma nation se mettent ensemble pour qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devienne Dubaï d'aujourd'hui. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire, j'aimerais que tout jeune de ma promotion, dans 30 ans, dans 20 ans, soit fière, soit stable. Quand je dis stable, ce n'est pas forcément qu'il soit milliardaire ou soit millionnaire, mais néanmoins, qu'il ait au moins le minimum qu'il puisse suivre nos besoins, à ses différents besoins, aider la famille, tout et tout, à ce qu'il pourra faire. Pour moi, personnellement, dans 5 à 20 ans, j'aimerais être entrepreneur, travailler pour moi-même personnellement. J'ai un rêve pour la Côte d'Ivoire. Je sais que ce pays-là sera un grand pays. Parce que nous autres, on a la chance d'avoir des visions. Je sais que ce pays-là sera un grand pays. Et c'est un pays que les gens vont vouloir visiter et connaître qui sont ces habitants. Le rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est que j'aimerais que la paix règne pour l'éternité, qu'il n'y ait plus de gains politiques comme ce qu'on a vécu tout dernièrement. On n'aimerait plus avoir ça dans le pays. J'aimerais que tout se passe normalement. Je rêve de devenir une grande couturière de ce pays, de faire des entreprises pour aider les jeunes, dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre tant qu'on vit et que Dieu nous fait la grâce. Vraiment, on doit saisir cette opportunité pour réussir dans la vie, de donner des ensembles, pour que nos familles puissent profiter de cette grâce que Dieu nous donne. Mon rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. S'il y a la paix dans ce pays, je crois que tout le monde peut vouloir créer une entreprise pour que les autorités de ce pays puissent nous aider. S'il y a la paix, il y a l'amour, je crois qu'on pourra réussir tout. Sous-titrage Société Radio-Canada